bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et aux membres du forum de rcmac.com et aussi du forum de rcmacvintage.com alors on se donne 11ème rendez-vous toujours sur la petite visite de mon mini musée virtuel tout ça dans le but de vous faire découvrir un peu l'histoire de la RC toujours au travers des marques, des voitures alors dans la dernière vidéo la 10, on avait fini par deux rabbit et là je continue par la suite des rabbit que je vais vous faire découvrir donc les propulsions, les tractions les différentes générations j'ai sorti de l'étagère un rabbit, c'est un rabbit traction alors la carrosserie qui est dessus, c'est une voiture d'expo pareil, on voit elle est presque d'origine c'est une voiture donc traction, première génération la première génération comme je l'ai expliqué sur les vidéos précédentes on reconnait notamment au système de tambour pour les fusées avant alors justement j'ai sorti quelques pièces voilà donc ça c'est triangle effusé des dernières générations de rabbit je crois à partir de 87 vous voyez un système de rotule les triangles il y a l'emplacement pour la rotule tandis que les générations précédentes c'était des triangles qui étaient beaucoup plus courts il y avait un système d'étriers de tambour et dedans venaient se tourner cet étrier et on voit dedans il y a des crantages des indications tout ça c'est pour le réglage de la chasse et dedans venaient s'articuler une fusée comme ça voilà il y avait deux modèles il y en avait que c'était avec les plots ici en alu dot en plastique donc ça ça pivotait dans le logement et il y avait la vis de blocage qu'on retrouve ici dans ce tambour qui permettait de bloquer la chasse et là je vous ai mis un amortisseur alors dans si vous avez regardé la vidéo précédente il y avait un rabbit avec des amortisseurs rouges un peu comme sur les buvites ou les buffalo là on est toujours dans la première génération mais c'est sûrement des modèles qui sont sortis un peu après et ils ont les amortisseurs après qu'on va retrouver sur tous les rabbits enfin tous les rabbits qui en sont équipés parce qu'il n'y avait où il n'y avait pas d'amortisseur c'était juste un système de ressort par épingle et donc vous voyez c'est une matière translucide du style du plexiglas du lexandre avec ici la petite vis pour le remplissage voilà donc on peut voir le seul moyen de remplir de changer c'était au niveau de l'amortissement je vais dire des ressorts vous voyez je ne sais pas si on voit bien ici il y a un système comme les motos vous voyez donc cette pièce ici vous la tournez elle vient se caler ici et ça joue sur la dureté donc il y a plusieurs positions vous voyez un système de crantage comme ça de créneau et ça joue plus ou moins profond et c'est ça qui va permettre le réglage de la suspension voilà et donc ça c'est des petits amortisseurs le problème qu'il y avait tout ce genre d'amortisseurs ce qui est pas mal c'est qu'on voit bien l'huile mais par contre sur les chocs des fois ça cassait bien sûr voilà donc là on a un rabi traction alors c'est intéressant c'est en 85 86 il y a Yankee qui a sorti le TR85 et donc ça c'était une voiture qui a un peu révolutionné le 4.2 le 4.2 c'était une catégorie très importante à l'époque et donc bien sûr les autres marques comme Seacom comme MRC ils ont emboîté le pas et MRC alors là la carrosserie pour moi c'est pas la bonne qui est dessus c'est plutôt des générations suivantes les carrosseries qui allaient sur les premières générations vous les avez ici alors surtout celle-là qui est en ABS alors là vous avez deux modèles différents je pense qu'il y en a un qui est pour le 4.4 l'autre qui est pour le traction et voilà c'était des carrosseries qui intégraient le pilote qui était un peu aspiré des carrosseries de F1 et qui intégraient un petit telleron au bout et c'était en ABS et donc là vous avez un traction alors comme on faisait là c'est vraiment une copie de ce qui se faisait sur le TR85 on retrouve donc la couronne qui est placée contre la cellule donc pour avancer un maximum le moteur donc le moteur l'embrayage était vers l'avant ce qui imposait un échappement un peu spécifique donc on chargeait un maximum l'avant et à l'arrière on avait des bras tirés une suspension à bras tirés qui reprenait si vous avez vu sur une des premières vidéos je vous ai montré le Yankee 85 c'était à peu près le même principe là il y a les cales qui étaient donc réglables on pouvait avancer reculer le moteur voilà donc là vous avez un TR85 un Rabbit 85 première génération traction et il est équipé du différentiel ce qui n'était pas le cas sur tous il est équipé aussi de la barre anti-roulis c'est une option qui n'était pas courante et en plus il a les cardons homocynétiques donc ça c'est vraiment la version compétition voilà ça c'est le modèle haut de gamme que vous retrouvez allez maintenant on va regarder notre Rabbit alors dans la vidéo 10 je vous avais présenté le MRC Rabbit 4x4 compétition mais première version avec les petites jantes les amortisseurs rouges là je vous présente donc le même mais l'évolution ça c'est le GTI qui est sorti à partir de 87 donc ceux-là ils se reconnaissaient déjà par la triangulation là c'est donc un train par rotule là les nouveaux amortisseurs notamment on retrouve aussi les jantes grand diamètre avec les pneus MRC qui étaient quand même assez spécifiques qui marchaient pas mal d'ailleurs mais par contre c'était ultra taille basse donc les amortissements c'était pas top là je m'aperçois qu'il y a un axe de flanc qui se fait la malle voilà donc il était avec 3 diff ça c'est le modèle compétition qu'est-ce qu'on retrouve les cardan homosynétiques qui étaient vraiment réservés à cette version voilà et celui-là il est tout neuf et la carrosserie qui allait dessus c'était plutôt ce genre de carrosserie que tout à l'heure on a vu sur le sur le traction alors si vous voulez voir vraiment un 80 enfin les premières versions avec sa bonne carrosserie je vous l'avais montré dans une vidéo précédente allez je vais aller le revoir comme ça vous verrez comment c'était fait voilà là c'était un propulsion toujours première génération et tout premier avec donc les amortissants à l'huile donc celui-là pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos je vous l'avais présenté dans la vidéo peut-être la 3 ou la 4 je ne sais plus exactement et pour finir dans la saga des rabbit alors là on a toujours un traction comme je vous ai présenté tout à l'heure mais ceux-là c'est de dernière génération donc pareil on reconnaît au diamètre des roues au type d'amortissants employés les triangles sur rotule à extremité et plutôt les fusées sur rotule là il y avait vraiment un moteur comme on pouvait livrer d'origine parce que MRC distribuait aussi la marque Pico donc avec le fameux carbu alu excusez-moi du mot mais de merde qu'il y avait dessus c'est ça qui a un peu causé à l'époque la perte de la marque Pico qui a vraiment saboté les ventes c'est qu'ils avaient un très bon carbu alu ils ont voulu sortir innover avec le carbu plastique d'ailleurs tout le monde les a suivi par la suite mais les premiers modèles c'était un peu une catastrophe et ils avaient même poussé le vis alors celui-là c'en est un vous avez le bouchon de carter à l'arrière regardez le bouchon de carter qui est en plastique alors ça c'est dans les pires moteurs à un moment ils ont aussi fait des bielles en acier voilà bon Pico je ne sais pas pourquoi ils avaient des moteurs qui marchaient très bien ils ont voulu faire peut-être des économies bout de chandelle ou innover ou il ne fallait pas des fois sans faire trop d'essais et donc il y a eu quelques problèmes donc là vous avez le rabit donc ça c'était les modèles à partir de 87 je crois et là voilà tout à l'heure ce n'était pas la bonne carrosserie on n'avait pas mis la bonne carrosserie ça c'est plutôt la carrosserie qui allait sur cette version là bon là elle n'est pas bien enclenchée mais c'est comme ça qu'on les avait à partir de 87 sur les rabits type GTI allez maintenant on a fini une grande rangée d'étagères là maintenant on va attaquer celle-ci il y a encore pas mal de voitures à présenter et on va attaquer par les SG qui sont présentes il y en a un paquet des SG alors là je vous préviens tout de suite il y a des voitures qui sont à moi une autre partie c'est des voitures qui appartiennent à Cyril de Modis 34 qui est chez moi pour les nettoyer voilà donc s'il y en a qui cherchent quelques SG ça il en a pas mal on va commencer par la SG la plus vieille SG que je connaisse donc ici j'en ai deux deux versions il y a celle-là il manque la roue mais ça je l'ai quelque part je ne l'ai pas retrouvé sur l'instant et il y a cette version qu'il faut finir de restaurer alors je vais commencer par celle-là alors la SG je ne sais pas ça doit dater de 74 peut-être 75 donc c'était les premières voitures de la marque alors déjà regardez les carrosseries c'était souvent des carrosseries de F1 là elle est en ABS et vous voyez le support cerveau c'était directement le châssis c'était une plaque en alu je pense que c'est de l'aluminium ça et bien que ce n'est pas sûr c'est peut-être du métal c'est peut-être en acier une tôle et là les cerveaux étaient fixés directement sur le châssis par ces supports alors c'était déjà pas mal qu'ils livrent des supports comme ça parce que ce n'était pas le cas sur toutes les marques il y avait un train avant en plastique et là vous voyez la salle-là elle a un sauf cerveau alors j'ai un petit doute mais bon et là on voit on retrouve des chapes comme on retrouvait sur les tringlories d'avion les jantes elles sont toutes petites je pense que c'est plus petit que sur les modèles qu'il y a eu après là on retrouve un réservoir type avion donc pour remplir il fallait bien sûr retirer la carrosserie ou laisser un gros trou ou la déformer sur le côté donc le plein vous imaginez bien que ce n'était pas hyper pratique et ici on a un moteur de quelle marque il est ce moteur c'est un Enya alors ça c'était un moteur plutôt avion et qui était adapté pour la voiture et dessus là on retrouve une culasse et un échappement de la marque Kyosho voilà c'est indiqué dessus Kyosho il se faisait aussi connaître parce qu'il fabriquait des culasses rapportées pour les voitures de piste alors ça je vous rappelle dans les vidéos précédentes je vous ai présenté une voiture Kyosho piste voilà et là l'échappement qui allait avec ce qui est bien c'est que c'est tout neuf donc ça c'est une voiture je pense qui est toute neuve et là on retrouve donc l'arrière vous voyez avec les paliers et c'est un axe simple bien sûr il n'y a pas de différentiel et la couronne était fixée directement sur l'axe qui est d'assez gros diamètre le frein était directement sur la cloche comme vous avez pu le voir sur pas mal de voitures et comme d'autres voitures l'entrenant n'était pas réglable vous voyez il y avait un tout petit palier en plastique avec un roulement je pense et l'adaptateur il venait se mettre dedans et ça permettait de préserver l'entrenant et là regardez le diamètre du carburateur c'est tout petit ça ne doit même pas 5 mm ça doit être 4,5 ça c'est un carburateur d'avion de toute façon c'est un moteur d'avion donc c'est normal voilà donc là vous avez la SG1 je vais vous présenter la deuxième alors en fin de compte celle-ci elle est à Cyril donc ça c'est une voiture mais elle va aussi servir je ne suis pas sûr qu'il y aura le moteur parce que je crois qu'il a vendu le moteur à part donc ça c'est une voiture elle est toute neuve si je regarde bien en dessous que je regarde elle est toute neuve et là c'est ma SG1 à moi alors celle-là elle est équipée je reconnais c'est un moteur super tigre donc on voit aussi la culasse rapportée et le pot d'échappement aussi là que je trouve assez chouette d'ailleurs je ne connaissais pas celui-là qui venait fixé directement sur la sortie là on reconnait bien c'est un moteur d'avion vous voyez bien que d'origine si on ne rajoute pas cette culasse il n'y a quasiment pas d'ailette enfin au niveau hauteur c'est très faible là le carbu on voit qu'il est un peu plus gros mais ça reste un carbu typé avion là on voit il est énorme le volant d'embrayage il est très épais là par contre on voit qu'il n'y a pas le palier il doit manquer le petit palier qui se met à l'extrémité il n'y a pas de frein sur celle-ci il a été oublié et on voit au niveau fixation des cerveaux ce n'est pas du tout la même disposition là on retrouve le réservoir qu'est-ce qu'on peut dire aussi là par contre au niveau cerveau c'est monté normalement alors notez la taille des récepteurs de l'époque c'était énorme c'est qu'un deux voix je ne sais pas il fait quatre fois plus même qu'un récepteur actuel les cerveaux de l'époque donc ça c'était tous les cerveaux Futaba alors c'était plutôt des cerveaux Rob mais la marque Futaba était indistinguée en France sous le nom de Rob et là on retrouve voilà moi je pense que celle-là elle est plus d'origine par rapport à celle-ci qui a une sorte de sauve-cerveau moi j'ai un doute je pense que c'était plutôt ça le système alors ça pareil les spécialistes ils le diront et on voit là alors autant l'autre il y avait un réglage avec des biellettes type avion qui devait d'ailleurs avoir du mal à résister au choc c'est des chappes d'avion ça pour les trains Glorys les gouvernent là c'était carrément il n'y avait aucun réglage c'est juste la corde à piano vous voyez donc c'était une voiture qui était hyper simple voilà et en dessous il y avait une protection pour la couronne parce que bizarrement elle dépasse énormément la couronne et ainsi que le volant de moteur vous voyez qui dépasse beaucoup c'était je pense que ça devait caler assez facilement ce genre de voiture et ça non ça c'est du métal je pense pas que c'est pas de l'alu ça pirait tout de suite voilà la SG1 allez mais on va arrêter donc cette vidéo sur la SG1 et on continuera après par toutes les Futura les VCS là il y a beaucoup de choses à dire sur la marque SG avec Franco Sabatini qui avait conçu la plupart de ses voitures et qui était aussi un très grand pilote qui nous a quitté je sais pas il y a 4-5 ans je crois et qui a apporté à cette marque italienne hyper connue qui a malheureusement disparu comme beaucoup de marques mais à l'époque SG c'était très très important avec notamment les pistes après il y a eu les voitures à suspension ils ont fait des tout-terrains aussi ils ont fait beaucoup de choses et je crois que ça a été absorbé après par la marque la marque Mantua qui elle par contre existe toujours alors à confirmer donc n'hésitez pas si vous avez des infos n'hésitez pas à les donner sur le forum de RC Mac Vintage ou directement sur Youtube sur le sujet allez merci à très bientôt pour une prochaine vidéo sur mon petit musée sur l'histoire de la voiture RC Sous-titrage Société Radio-Canada